Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez La Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble le tirage des énergies, la guidance pour ce week-end, week-end du 24 et 25 septembre 2022, j'espère que vous êtes en forme, merci de votre présence, de votre fidélité les amis, merci pour tout votre soutien, les vidéos du mois d'octobre sont en ligne, donc je vous invite pour ce week-end à vous détendre, vous faire plaisir et visionner vos signes préférés et on va découvrir un premier message pour ce week-end, vous le savez, je vais prendre un petit peu plus le temps, notamment sur le sentimental, donc c'est une lecture générale, je vais vous donner le maximum de messages que je reçois, toutefois il se peut que tout ne vous parle pas, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et à prendre uniquement les messages qui vous interpellent, on y va ? Premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers, nous avons pour ce week-end la confiance absolue, on avait déjà la notion de confiance pour le vendredi, et bien ça revient pour ce week-end, au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible, bon, la confiance, allons voir du côté du tarot, J'ai pris pour ce week-end le tarot Histoire de sorcière, ici en version anglophone, Everyday Rich Tarot, et nous avons à la coupe, nous entrons dans la lecture avec le 8 d'épée et le 4 d'épée, magnifique. La confiance ici fait que vous êtes en paix avec vos peurs, votre stress, vos angoisses, vous sentez que ça peut vous bloquer, vous frustrer, vous faire trop réfléchir ou des choses comme ça, et avec le 4 d'épée, si c'est le cas, vous vous calmez, vous vous mettez au calme en tout cas, et vous observez, et vous ne vous y attachez pas. Vous observez comme ça, ok, j'ai peur, vous pouvez vous poser la question de quoi j'ai peur, qu'est-ce qui est en sous-couche, et vous laissez couler, vous ne vous y attachez pas, vous êtes en mode repos, zen, et je suis en paix, j'ai confiance. Nous avons pour ce week-end l'ermite, le 9 d'épée, et le 3 de denier, le challenge, la force, la résistance, la force, les atouts, c'est le 9 de denier, et le résultat, le magicien, ouh, c'est pas mal ça. Alors, on le voit ici, que l'ermite, il peut être dans sa grotte, au repos, il ne se montre pas trop, mais moi je pense ici, c'est plus l'idée d'être en mode méditation, en mode je m'écoute, j'écoute ce qui se passe dans ma tête. Pour certains, il y a une difficulté à communiquer, à trouver les mots, et du coup, il y a une invitation à écrire ici, à déposer sur papier, même si c'est des feuilles, même si vous les déchirez après, il y a quelque chose qui a besoin de sortir de votre tête, et d'arriver à l'exprimer avec un 3 de denier. Le 3 de denier, c'est vraiment la carte de communication, d'amitié. C'est seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est l'équipe, c'est le clan, c'est les personnes qui vous aident à avancer, on est dans l'écoute, on est dans le partage, et l'idée c'est peut-être pour certains une forme de solitude, qui vous pèse. Mais vous voyez, avec le 9 de denier, en force, il y a l'idée de, cette solitude, c'est pas si mal. Cette solitude, elle me permet de me poser des questions, de me demander, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui j'ai envie d'être, comment j'ai envie d'aimer, comment j'ai envie de vivre. Vous voyez, il y a tout, c'est une carte d'épanouissement personnelle, le 9 de denier. Vous voyez, là, on est tranquille, on lit son petit bouquin, on fait, on est seul avec soi-même, et c'est un plaisir. C'est un plaisir, ici, vous voyez, la personne, elle est dans son jardin, dans son pommier, qui a plein de pommes, qu'elle peut cueillir à tout instant, c'est à disposition. Donc, qu'est-ce que vous avez à disposition aujourd'hui, dans votre foyer, dans votre tête, comme ça, pour vous sentir bien ? Donc, ce week-end, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire plaisir ? Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre ? La résistance au mental, la lutte, le contrôle, qui peut être parfois présent, mais avec l'ermite, vous pouvez avoir la sagesse d'en faire quelque chose de créatif, comme je vous disais. La lutte, le contrôle, c'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre quelque chose. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est qu'à travers une difficulté, vous allez arriver au bout d'un cycle, et c'est grâce à des outils que vous allez trouver à travers la communication, à travers des rencontres ou des démarches que vous faites, parce que vous décidez d'être bien avec vous-même, parce que vous décidez d'être heureux, parce que vous avez décidé que vous vouliez un nouveau départ dans votre vie, ou un nouvel élan, une nouvelle dynamique, ou quelque chose de magique qui se passe, vous arrivez à acquérir des outils ici pour vous construire de manière épanouissante, en ayant un discernement par rapport au mental, à l'ego, à tout ce qui se passe dans la tête, que c'est le drame, ou c'est la souffrance, ou c'est l'inquiétude, ou c'est les alertes en permanence, ou comme ça, et vraiment cette notion de, en fait ce sont des peurs, en fait ce sont des angoisses, en fait c'est que je ne me fais pas confiance, c'est que je n'arrive pas à me faire confiance, ou comme ça, et on vous dit la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Quelque chose prend racine, et avec le magicien, vous avez tous les outils entre les mains, pour avoir confiance, pour vous ouvrir, pour être sur l'arcane majeur numéro 1, c'est le commencement, c'est le leader, c'est le dynamisme, c'est le lancement, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Je ne vais pas recouvrir énormément, parce que je la trouve très fluide cette lecture, très claire, juste potentiellement sur un peu la ligne du bas. Alors l'ermite et le roi bâton, c'est qu'on voudrait pouvoir tout contrôler, on voudrait pouvoir tout gérer. On s'en fait trop pour le travail. Bon, c'est pas mal là les cartes, as de bâton, tempérance, neuf de coupe, justice et impératrice, c'est vous manifester déjà de vous nourrir vous, de prendre soin de vous. Déjà gérer ce qui se passe dans votre tête, c'est pas mal, au lieu de, vous voyez. Il y a une notion de prendre soin de soi, trouver l'équilibre, trouver sa vérité, trouver des réponses par rapport à ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait nous sentir bien, ce qui nous fait être en équilibre, trouver l'équilibre dans la vie et cette notion de réalisation de souhait. L'as d'épée sur le neuf d'épée indique effectivement une clarté d'esprit, un discernement, une réponse, un verdict, une révélation ou l'idée de rupture, mais de rupture avec votre mental, ce qui se passe dans votre tête, de libérer ce qui se passe dans votre tête. Et sur le 3 de denier, l'as de denier, bah écoutez, c'est pas mal, ce sont des as, il y a vraiment cette notion d'engouement, de dynamisme, d'envie, de se sentir bien, neuf de coupe, faites un vœu, neuf de denier, c'est pas mal. Donc je vous dis, vous arrivez à trouver des outils, c'est en vous ouvrant, en communiquant, autour de personnes de confiance ou qui vous enrichissent. Qu'est-ce qui vous enrichit ? À nouveau, on retrouve cette notion de qu'est-ce qui vous enrichit. Il y a une part, c'est en vous et il y en a une autre à découvrir à travers le chemin et les rencontres de la vie. Pas mal. Allons-y avec les 77. À la coupe, on a le non et le triomphe. Le non sont des personnes, c'est le discernement que vous avez par rapport à des personnes qui n'ont pas cette vibration à l'instant T, au moment donné où je vous parle, autour de vous, qui n'ont pas cette vibration d'aller vers quelque chose de positif, d'aller vers quelque chose de constructif, de prendre de la hauteur sur la vie, sur le mental, de retirer des œillères pour avoir une vue d'ensemble plus large d'une situation. Vous voyez ? Des personnes qui restent la tête dans le guidon, qui restent tourmentées ou qui n'arrivent pas à se sortir du travail ou de soucis financiers ou de choses comme ça. Il y a l'idée de lâcher prise ce week-end et vous aller vers quelque chose qui vous plaît. Et d'arriver à dire non ou à prendre du recul par rapport à des personnes qui vous mettent dans des énergies de contrôle, de lutte, de résistance, de mental qui tourne en boucle, qui tourne en rond. Alors pourquoi pas s'offrir une escapade ce week-end ? Alors attendez, je voulais vous dire quelque chose. Oui, vous pouvez arriver ici à... Quand on dit fermer une porte, ça va être ça en fait, c'est d'arriver à comprendre dans vos énergies, dans votre mental, ce qui vous met bien et ce qui vous met mal, tout simplement. Et moi j'ai une carte de triomphe qui est là, avec la naissance, donc c'est vraiment cette notion, d'ailleurs c'est la 44 ça, mettre nombre, donc c'est vraiment cette notion d'une énergie qui arrive tranquillement mais sûrement sur le chemin pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, une nouvelle lumière, une libération, un... Oui, vous êtes inspiré. Tu viens toi ? Alors, nous avons le printemps, l'arbre, l'originalité, la marginalité, ce sont les arts, ce sont les sorties, ça. On a l'abondance en challenge, la lenteur, la stagnation, la vibration qui est stable. Et un, deux, trois. Les options, le temps, les possibilités, tous les outils, toutes les réponses, le chemin, bien. Faisons l'association sur les 77. Avec le printemps, vous avez les vacances, le repos. Les vacances, le repos. Donc l'ermite ici, il a envie de sortir de sa grotte, il a envie d'aller vers l'arcane suivante qui est la route fortune, qui est l'idée de tourner une page plutôt que de tourner en rond, de passer à un autre chapitre ou une autre histoire. et le lâcher prise par rapport au travail. Le printemps, c'est la période où le soleil revient, la terre se réchauffe, les fleurs commencent à refleurir. C'est cette notion de plaisir, de récupérer une nouvelle énergie et d'apprécier en fait un temps de pause, un temps de repos et la volonté qu'ici vous êtes guidés pour vous reconnecter au cycle de la vie, de la nature, à vos sens. De lâcher prise sur le faire, 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 parce qu'abondance, parce qu'argent, parce que prospérité, parce que société capitaliste, parce que matérialisme, parce que, vous voyez, de souffler un peu ce week-end et d'avoir confiance. Donc avec l'arbre, on a le safran. Donc il y a vraiment cette notion de sérénité, de bien-être, de respirer, de vous aérer, l'esprit, le corps, d'être dans une énergie de... C'est ça aussi, ça revient. Vous savez quand le mental tourne en boucle et que vous ne savez pas en fait, vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à trouver les mots pour exprimer ce qui se passe en vous. Et c'est vrai qu'il y a une invitation à pourquoi pas le mettre sur papier et après vous relire et en ayant du recul ou en laissant un petit peu le temps passer, ça vous permet de voir là où vous en êtes, ce qui tourne en boucle dans votre tête. Et même si vous trouvez ça absurde, même si vous avez tendance avec la force à vous dire c'est nul, je ne sais pas écrire ou comme ça, on ne vous demande pas d'être écrivain. On ne vous demande pas, vous voyez, d'écrire le roman du siècle, mais de vous libérer la tête, le mental, l'esprit. Sortir, sortir vous aérez. Sur les plaisirs, il y a une comparaison ici pour certains. Vous voyez des gens autour de vous, vous parlez avec eux, vous les voyez faire des choses et il y a quand même cette notion de mais moi je ne vois pas, moi je ne sais pas, moi je n'y arrive pas, je ne suis pas comme toi. Vous voyez ? C'est rigolo parce que là on vous dit que vous avez les indices sur le chemin. Il y a des choses qui sont placées sur le chemin que vous ne voyez pas, qui vous demandent de ne pas trop réfléchir, mais d'observer, d'écouter et de ne pas voir le mal partout. Petit déplacement peut-être, inattendu, d'une personne qui justement a du mal à lâcher prise sur le travail ou comme ça et qui est boostée par un groupe, par des personnes pour sortir, se déplacer un peu, pas trop loin ou pas trop longtemps, mais juste pour changer d'air et voir autre chose et s'amuser. J'ai quelqu'un qui a besoin de s'amuser ici. Peut-être une invitation surprise ou alors c'est vous qui dites à quelqu'un mais arrête, sors la tête du guidon, sors ce week-end, fais autre chose, vois autre chose, sors de ta zone de confort, de ton chez-toi, de ton travail, de ton entreprise, autre chose. C'est le challenge. Le challenge, c'est la naissance, c'est s'ouvrir à quelque chose de nouveau, quelqu'un qui résiste. Puis on a la vague, on a le vaisseau, vous voyez, donc c'est vraiment cette notion de naviguer sur des flots et une personne qui peut être en permanence tout le temps dans sa tête, c'est la tempête et dès qu'elle a l'occasion de faire quelque chose, elle est dans la résistance, elle dit non, j'ai trop de trucs à faire ou comme ça alors que c'est que dans sa tête. Dans la réalité, elle peut tout à fait compter sur des personnes pour gérer ce qu'il y a à gérer et s'évader et faire autre chose, vous voyez. Avoir confiance en une équipe ou comme ça. J'ai quelqu'un. Voyez cette notion de soit c'est calme, paisible et vous vous épanouissez, vous avez cet espace de vie dans vous où c'est plus évident pour trouver des réponses, pour faire des choses qui vous plaisent et vous avez des personnes qui ont besoin que ça aille dans tous les sens parce que dans leur tête c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas être calme, on ne peut pas, on ne peut pas, vous voyez. Et il y a en force ce discernement entre ok zen, détends-toi, fais-toi plaisir et non, 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 il faut que ça pète, il faut que ça aille dans tous les sens parce que je suis nerveux, parce que c'est comme ça, parce que je ne gère pas ou je ne veux pas admettre que je n'arrive pas à me détendre ou trop de pression ici. Encore une ? Ah bah j'en ai deux. Bon voilà. Après c'est vraiment cette notion d'union qui fait la force, qui apprend à trouver cet espace de détends-toi. Détends-toi, fais confiance et entoure-toi de personnes qui te nourrissent de différentes manières. Pour d'autres, on peut nous parler ce week-end d'un petit événement inattendu quand vous êtes sur une sortie, un groupe ou comme ça, potentiellement d'une rencontre. Si vous êtes célibataire. Il y a quelque chose qui peut être naissant ici. Ouais. Bon. Toujours cette opportunité. Oh là là. Quelqu'un qui lâche prise sur ça ne va pas le faire, je vais être nulle, je ne vais pas y arriver. Ah, ouvre ton cœur et libère ton cœur et prends de la hauteur et va cueillir l'harmonie, va cueillir la confiance, va cueillir cette ce vent frais. Oh là là. C'est beau. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a cette énergie qui arrive ici qui ouvre une porte et à mon avis, ça fait plaisir tout ça. Conclusion, avec les portes de l'intuition, nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Moi, j'ai avec cette plume cette notion de légèreté, de lâcher prise et d'une personne certes qui a des responsabilités, mais qui est challengée ici pour lâcher prise avec le mental, faire confiance à son entourage ou à déléguer des choses ou comme ça pour prendre un week-end ou un truc du genre. La gratitude, ça va très bien avec le neuf de denier. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc vraiment, avec cette notion de la gratitude, c'est cette confiance qui vient du cœur, qui vient de votre intérieur et pas du mental. Une personne qui peut être omnibulée ici par des responsabilités, une notion de gloire, de renommée, de réputation, de réussite, versus, comme ça vient du cœur, je vous assure que la prospérité, le succès peut se manifester d'une toute autre manière, c'est une autre voie. Et la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ça, je vous assure que c'est en chemin que vous avez des indices, des discussions, que vous apprenez à communiquer différemment, que vous trouvez des outils pour vous aider, pour vous aider à danser, chanter, aimer, boire et manger. C'est un slogan dans un restaurant de moi 3. Donc, voilà, dansez la vie, les amis. Et le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, on vous invite clairement à ressentir la confiance. Petite méditation, une guidance énergétique autour de la confiance pour ce week-end. Ok, allons voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne ou à me laisser un gentil commentaire sur cette présente vidéo. Vous avez également, vous pouvez revisionner la vidéo des énergies de la semaine qui s'appelle Rire et je vous la mets au-dessus là en barre d'infos et les mensuels, bien sûr. Allons-y pour le sentimental. Avec le Gilded Rêverie, je vais faire un tableau en neuf, c'est le week-end, on a le temps, on a l'enfant et l'hélice. Alors, la tour, le bouquet, on a le carrefour, le soleil, le livre, la lettre, le cœur, le trèfle, oh, et l'étoile. Ce sont de jolies cartes. De jolies cartes. La tour, c'est l'institution. C'est tout ce qui est un petit peu, oui, institutionnel ou carrière, pro, entreprise ou bâtiment. Certains s'enferment. Ça peut être la carte de l'ermite. Tellement besoin de réussir, omnibuler par l'idée d'avancer, de réussir quelque chose, faire ce qu'il y a à faire, papier, des choses comme ça. On a des personnes qui vibrent une lumière ici. C'est un peu le magicien. Mais comme je vous disais, qui ne savent pas comment l'exprimer, qui ne trouvent pas les mots, qui ne trouvent pas les paroles, le refrain, la chanson, je ne sais pas. C'est une question de confiance ici. Le trèfle vous invite vraiment à faire confiance en vos ressentis, en l'amour, en la vie. Donc, on peut avoir ici une personne qui écrit, qui écrit, qui vous écrit, ou c'est vous, il y a l'invitation avec le bouquet. Moi, le bouquet, je vois encore ces fleurs qui s'ouvrent, cette notion de soit, oui, j'ai envie de me faire plaisir ou j'ai envie de te faire plaisir. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir l'amour et faire quelque chose qui change de l'ordinaire, quelque chose de créatif, quelque chose d'inspirant, quelque chose de mélodieux, quelque chose de romantique. Le cœur, c'est pas mal ce week-end. On va juste en remettre là. Je vous ai dit quelqu'un a besoin de s'aérer, de sortir de sa grotte, de sortir la tête du guidon, vous voyez, l'arbre. Lâcher le contrôle, le pouvoir, le je ne sais pas quoi, le stress. Pour s'aérer un peu, changer d'air. Oui. Bon, après, on peut bien évidemment nous parler, enfin, bien évidemment, moi, je le vois, mais on a des documents potentiellement qui sont en chemin par rapport à un déplacement, une location, l'achat ou la vente d'un bien, une affaire qui avance, des documents qui avancent par rapport à une affaire, une entreprise, comme ça. Oui, oui. J'ai quelqu'un qui s'empêche, c'est fou ça, qui est vraiment dans le contrôle et il y a cette notion de s'enfermer dans quelque chose où, en fait, on évite comme ça de se connecter aux émotions ou de devoir exprimer, être clair, être confiant par rapport à ce qu'on pourrait ressentir vis-à-vis d'une personne ou de soi-même. et sur le chemin l'ours. C'est la confiance. Mais c'est l'idée aussi de prendre soin de soi, de s'écouter soi, de s'écouter soi et d'apprendre à aussi lâcher prise, ne pas être trop possessif. ouh ! J'ai quelqu'un qui est en train de libérer une énergie ici et vous sentez, soit c'est vous, soit c'est vous qui retrouvez confiance en vous, qui êtes dans une dynamique de... Si par exemple vous êtes célibataire, c'est ça y est, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire de nouvelles rencontres, je le dis. Je le dis à ma famille ou mes proches ou comme ça, que voilà, j'ai envie de faire de belles rencontres et de le faire en confiance ou de le faire à travers... Peut-être, vous voyez, peut-être vous n'avez pas envie d'être sur le web, sur des applications, mais peut-être via des personnes de confiance. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai l'homme, le messager, les poissons, l'encre et l'anneau. Donc ici, on a une personne qui a envie d'avancer et même si tout n'est pas très clair, une chose est plus ou moins sûre, c'est j'ai envie de stabilité, j'ai envie de valeur, j'ai envie de potentiellement, d'engagement, d'investir sur quelque chose de sérieux. donc ici, vous avez une invitation pour mettre quelque chose en place de très heureux. Le soleil, c'est chaleureux, c'est le bonheur, c'est la joie de sortir de sa zone de confort et s'aérer, le vaisseau, c'est découvrir des choses nouvelles et j'ai l'essence, avec l'hélice, aussi des fleurs, mettre l'essence en éveil, utiliser ses sens ou sa créativité pour quelque chose ici. Il y a une question de confiance et de foi. C'est marrant, il parle de confiance, vous savez, c'est pour des personnes qui sont très réticentes par rapport à la spiritualité ou par rapport à une notion de religion ou de foi. Donc les énergies, ici, vous guident vers la confiance. Comme ça, ça met peut-être plus de monde à l'aise par rapport à ce qui se passe dans le cœur, pour amener certaines personnes à se détendre vis-à-vis des émotions. des ressentis. Souvent, ce sont des personnes comme ça, qui ont une instabilité émotionnelle, une difficulté à exprimer les émotions, à se sentir confiante ou confiante, qui vont avoir une réticence par rapport à tout ce qui est justement la foi, la spiritualité, parce qu'elles ont besoin d'être dans le contrôle, parce qu'elles sont mal à l'aise avec ce qui se passe dans le cœur. Et des personnes qui sont très à l'aise avec ce qui se passe dans le cœur vont avoir une foi, une dévotion. on va leur dire « T'es complètement irrationnel, vous voyez ? » Donc c'est mignon ce qu'on a comme message. Bon, pour certains, vous êtes guidés vers votre chez-vous, votre foyer, pour trouver la maison de vos rêves, pour trouver la famille de vos rêves ou pour faire une sortie ou un moment comme ça qui réunit tout le monde, qui fait du bien. Ah, une sur la lettre. Voilà. Il y a une transformation. Si quelqu'un le veut bien, ici, il y a une transformation pour changer d'air et se faire plaisir. Comme je vous disais, ça peut être l'idée, alors, soit j'ai quelqu'un qui est en train de partir d'un lieu ici qui est en train de procéder à un changement, soit dans sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Il y a pu y avoir potentiellement pour quelqu'un une séparation ou un déclic qui fait que on a besoin de traverser une rive, de voir autre chose et de trouver la confiance. Soit j'ai l'idée de sortir la tête du guidon du travail ou d'un célibat. D'avoir envie de se sentir stable, de se sentir bien pour se réouvrir j'ai des personnes qui sortent, qui partagent des discussions profondes, des secrets ici, qui se créent des souvenirs avec l'étoile, qui renforcent une relation avec l'ours. Après, c'est toujours un choix. Alors, j'ai pris le keeper du même auteur parce que j'aime bien. on a la préoccupation, vous voyez ? Quand quelqu'un est peut-être dans le guidon, dans sa tour, dans sa préoccupation et qu'on ne s'ahère pas, qu'on reste enfermé chez soi ou dans sa tête, il y a un cadeau là. Argent inespéré avec le bouquet, l'argent inespéré, ça va être un petit gain ou un petit quelque chose pour se faire plaisir. La bonne dame. Donc là, l'ours et la bonne dame, c'est vraiment une énergie féminine qu'on ne va pas prendre pour une maman mais qui nous donne confiance, qui a un certain standing, une certaine élégance qui nous inspire pour aller vers quelque chose de stable. Donc, c'est peut-être vous. C'est peut-être quelqu'un autour de vous. Sur le soleil. Mais ça, j'inquiète. c'est une question de confiance ici. On retrouve le cercueil, l'idée de transformation. Alors là, on nous parle de décès mais ce n'est pas nécessairement ça peut être la mort de l'ego, ça peut être l'idée de s'ouvrir, vous voyez, de sortir de son confinement émotionnel. C'est pas mal ça. Non, excuse-moi, je ne suis pas disponible. Je suis dans mon confinement émotionnel là. Je n'ai rien à dire circuler, rien à partager. Quelqu'un qui était très réfractaire ici à l'idée de de parler honnêtement, de s'ouvrir, d'être dans cette notion de valeur, de confiance, de valeur, de partage, de bienveillance. Vous voyez, des personnes qui sont tellement la tête dans le guidon qu'elles ne pensent même pas à se demander comment va leur partenaire. Est-ce que leur partenaire a passé une bonne journée ? Qu'est-ce qui ferait plaisir à mon ou ma partenaire comment je pourrais, vous voyez, qui restent dans le mental, dans leur tête, enfermés ? Eh bien, on a l'horizon lointain. Donc ça, ce sont des nouvelles qui peuvent venir de loin, bien évidemment, où l'idée de, ça y est, j'ai envie de me projeter, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie d'imaginer des choses, j'ai envie de me faire confiance, de faire confiance à la vie et pourquoi pas ? Pourquoi pas poser l'encre ailleurs ? Parce que je crois que l'encre n'était pas loin. Enfin, je l'ai vu pas mal de fois, l'encre, avec l'idée de se poser. Ou justement, de lever l'encre, de sortir, de voyager un peu ce week-end. L'amour, le salon. Alors, le salon, c'est votre environnement très proche. C'est vraiment votre zone de confort. C'est votre chez vous, c'est les lieux où vous avez l'habitude d'être. C'est vraiment les lieux à proximité. Donc, il se peut pour certains que l'amour soit juste devant vous. Puis, nourrir l'amour de soi. Le plaisir d'être chez soi, de créer de la stabilité chez soi, d'aimer peut-être la décoration. J'aime bien les couleurs sur cette carte d'ailleurs. Se faire une tasse de thé, un feu dans la cheminée, si c'est un peu frais ce week-end. Nourir ses plantes, faire de la peinture et lire des livres. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Faire du ménage, nettoyer les lustres, faire les vitres. Alors, j'ai une invitation à sortir. Vous voyez, il y a le voyage, j'ai la personne militaire, donc ça, c'est la personne carrée. Tout doit être en ordre, si tout n'est pas fait, on ne part pas, on n'arrête pas. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui ne veut pas partir et qui a une offre et qui se cache derrière des responsabilités qui ne sont pas. une personne qui a besoin de diriger. J'ai aussi cette notion de vous avez la solution, vous avez une solution ce week-end. Vous avez une solution pour vous faire plaisir. Vous savez, c'est comme quand vous apprenez une nouvelle d'une personne et que ça vous donne un déclic par rapport à votre propre vie et que vous vous dites soit, mais moi, je ne veux pas finir comme ça. Soit, vous voyez, ça vous donne à réfléchir. Il y a une situation vous entendez quelqu'un vous dire quelque chose et ça vous donne à réfléchir par rapport à la notion de bonheur ou comme ça. C'est un déclic pour vous dire mais je ne veux pas passer à côté de ça, je ne veux pas passer à côté de cette occasion. J'ai quelqu'un qui est tellement stressé à l'idée de vouloir bien faire et réussir et c'est une personne qui a besoin de reconnaissance. C'est une personne ici qui a besoin tout le temps d'être félicité. C'est une personne où on a toujours dit ce qu'elle devait faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours eu une autorité au-dessus d'elle pour lui dire comment avancer, comment, vous voyez, comment gérer des situations. Mais ça amène plus de stress parce que les grands honneurs, on voit ici, on est sur un champ de bataille quand même et moi, dans cette vie-là, je ne l'ai pas vécu, peut-être dans une autre, je ne sais pas, mais il faut imaginer ce qui se passe quand c'est la guerre. Quand vous êtes soldat sur le champ de bataille et dans quel état mental, psychologique, comment le corps, le stress, l'affût, vous voyez ? Et moi, ça me donne vraiment l'impression d'une personne qui est comme ça dans sa vie au quotidien, comme on a vu dans le général. C'est une personne qui va se préoccuper beaucoup de l'actualité, de l'économie, de toutes ces choses-là, qui est beaucoup dans la préoccupation ici par rapport à l'actualité mondiale, qui s'inquiète pour l'avenir, qui veut mettre tout le monde à l'abri, qui a peur pour ses affaires, que quelque chose se termine, quelque chose s'arrête. Bon, il y a encore cette notion de créativité qui ressort, vous voyez ? La pensée, c'est exprimer, sortir du mental, un peu, et d'être dans du plaisir, de la créativité, des balades, des choses comme ça. J'ai vraiment, ici, j'ai l'impression que c'est une énergie masculine, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a une personne qui est tellement dans la crainte qu'on va l'attaquer, qu'on va lui faire du mal, qu'on va la voler, vous voyez ? Mais une personne qui pourrait être dans une situation très confortable, qui a un bonhomme riche, c'est une personne qui a une facilité de vie, mais qui a les apparences, la réputation, vous voyez ? Ça, vous savez, c'est des personnes qui ont une fortune. Souvent, c'est comme ça. Plus on est fortuné, plus on rentre dans un cercle, un niveau où les gens, en fait, acquièrent le plus. Et c'est un truc sans fin qui va perdre dans les affaires, vous voyez ? Alors peut-être certains voudraient atteindre ce niveau-là. Je ne sais pas. Mais j'ai vraiment une énergie ici, c'est étonnant, c'est beaucoup dans le contrôle. Puis j'ai la féminine ici, qui est une toute énergie, qui fait sa vie, qui s'occupe, qui est bien, qui est créative. C'est le socle, c'est la base, c'est la personne sur qui on peut compter. Se reposer ou comme ça, j'en ai trop là. Ah, c'est la personne-là, ça c'est vous. C'est vous qui êtes dans une énergie de... Bah tant pis, si pour quelqu'un c'est la guerre dans sa tête, qu'elle n'est pas disponible, qu'elle n'a pas envie de sortir, qu'elle n'a pas envie qu'on partage un moment, qu'elle n'a pas envie qu'on se fasse plaisir, eh ben, je le ferai moi, avec mes amis ou comme ça. J'ai quelqu'un qui a du mal, faire plaisir, être dans un moment de séduction, être dans un moment de partage, mettre un petit peu la main au porte-monnaie pour faire quelque chose, c'est source de stress, ça peut être de la... Ouais, un manque de confiance, une forme de maladresse. C'est très... C'est très masculin ici. Ouais. Quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'être sur son téléphone, d'être sur les papiers, de regarder ce qui se passe autour, pour ne pas voir que sous ses yeux, ici on a une personne sous ses yeux, dans son foyer, il y a tout ce qu'il faut. Seulement il y a besoin de s'ouvrir à l'autre ou à ses enfants, vous voyez, sortir de l'idée d'une prison mentale que tout est acquis et que c'est bon, tout le monde est heureux là ou comme ça. Alors que si on n'investit pas un minimum pour s'intéresser aux autres, pour s'ouvrir aux autres et proposer des choses, non, c'est juste une croyance que tout va bien, que tout le monde est heureux. J'ai une personne qui est vraiment mal à l'aise parce que là, j'ai une énergie d'expression de soi, de gestion de sa vie qui est paisible, qui est agréable, qui est bien entourée, vous voyez. Pareil, la communauté, c'est on sort, on voit du monde, et bien ça nous occupe, ça nous permet d'avoir des outils pour avancer sur notre chemin, nous sentir en confiance, sentir peut-être des sorties culturelles ou des discussions enrichissantes ou des activités épanouissantes comme ça. et c'est une base pour du bonheur, pour de l'amour de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Et j'ai quelqu'un qui est là, observé, qui se dit, mais moi je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment l'exprimer. qui semble maladroit, mal à l'aise, assurément. Et je vous ai dit, c'est vraiment une énergie plutôt masculine, mais ça peut être une féminine qui est dans le contrôle, qui est dans le travail, qui est dans... Ça ressemble quand même à un bon masculin ici. Qui prend les choses dans le sens inverse, vous voyez ? C'est un masculin ici qui n'arrive pas à aller vers l'idée de courtiser quelqu'un, l'idée de faire plaisir à quelqu'un, l'idée de... C'est une personne qui met tout en pause, tout en attente et qui attend que ça vienne à elle. C'est fou ça, j'ai une personne, dès l'instant où elle s'ouvre un petit peu, elle donne un petit peu, elle va vite se réfréner avec des idées noires de fausseté, de malhonnêteté, de je vais me faire avoir ou ça ne va pas marcher ou vous voyez ? Quelque chose un petit peu... Un petit peu surfait là quand même au niveau de... de l'idée de catastrophe parce que deux cartes de staircase, c'est vraiment une personne qui pense que tout est fini avant même que ça commence. J'ai vraiment pas mal de lettres de courrier ici qui ressortent, je ne sais pas si vous avez vu. Donc... horizon lointain. Il y a le temps de s'aérer, d'espièglerie ou de sortir avec les enfants, de couper avec... Ouais. Des engagements quotidiens, professionnels ou comme ça. Pour certains, on a potentiellement un masculin ou une énergie assez masculine qui est parent célibataire et qui a un ou des enfants et qui a du mal avec... l'idée de... Ouais. Faire confiance. C'est une personne qui regarde vraiment dans la direction de la difficulté, du stress, de l'encombrement, des responsabilités, qui cherchent une notion de fierté, de... qui essayent de se rassurer en étant dans une énergie d'inquiétude là où il n'y en a pas nécessairement parce que le bouquet, c'est... Ouais. C'est une personne qui est beaucoup sur l'argent, le financier, la carrière, le matérialisme. C'est comme ça. Il en faut aussi. Ça fait aussi tourner le monde. Mais là, il y a vraiment besoin de couper. Voyez ? Du stress, des tensions, du tracas et de... Retrouver des amis, retrouver des liens de confiance ici. Faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. arrêter avec cette notion d'attente, de je ne communique pas, je ne dis pas, je ne m'autorise pas. Je bloque. Et à nouveau, il y a cette notion de confiance versus la foi. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment des personnes, c'est comme ça. Elles sont tellement mal à l'aise avec l'idée d'exprimer, l'idée qu'elles puissent être heureuses, qu'elles puissent ressentir du bonheur ou comme ça. Elles le retiennent tellement, elles préfèrent tellement être dans quelque chose de stressant, d'angoissant, de gênant. Et elles n'arrivent pas à gérer ça, elles n'arrivent pas potentiellement à s'ouvrir, à demander de l'aide, même se faire parfois aider de psychologues ou de coach ou de personnes comme ça qui aident à exprimer les choses. Et du coup, elles n'ont pas cette notion de foi, de confiance par rapport au bonheur. C'est comme ça, autour de la réputation, du candiraton, du regard, on regarde ce qui se passe chez les autres, comment les autres réussissent ou comme ça. C'est vraiment cette notion un peu de haute société ici, de personnes qui ont des facilités, des personnes qui se comparent, qui ne se sentent pas à la hauteur pour... Oui. J'ai l'idée quand même de mettre fin à une attente, à une lenteur, à une absence de quelque chose pour mettre de la lumière et se faire du bien. Une histoire de famille ou de réputation ou de monde, prospérité, travail, succès et puis... Et voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui... Ça ne va pas parler à tout le monde, mais je ne sais pas, il doit y avoir des personnes qui écoutent, qui doivent entendre ce message-là, mais qui bloquent l'amour. Qui bloquent l'amour et l'idée d'être bien dans son foyer, bien dans son cocon, qui ont besoin d'être dehors, qui ont besoin d'appeler du monde, qui ont besoin du... Vous voyez ? Ça évite d'avoir des discussions autour de la stabilité, de l'engagement, de son quotidien, en fait, de regarder comment on se comporte, comment on se tracasse pour beaucoup de choses, comment on peut, vous voyez, être dans des énergies qui ne sont pas rassurantes, en fait, pour un ou une partenaire pour aller vers des projets stables. Et du coup, j'ai une personne qui... qui est comme ça, qui a une défaillance émotionnelle, qui a du mal à faire confiance, qui n'a pas réglé quelque chose par rapport à... qui n'a pas ouvert ses... qui n'a pas enlevé ses œillères, qui reste dans l'égo, le mental qui a été développé à l'enfance ou l'adolescence. et des croyances. Donc ici, on a aussi des personnes qui peuvent penser « Ah, j'aime bien cette personne, j'ai des sentiments pour elle » ou comme ça, mais qui ne l'expriment jamais, qui n'invitent pas vraiment, qui ne sont pas vraiment dans la séduction, qui ne font pas grand-chose, mais qui sont persuadées que les choses vont se faire naturellement, comme par magie, en amour, que... Vous voyez, c'est un petit peu cette notion de courtiser l'homme, la femme, et que l'homme attend que la femme vienne ou s'ouvre comme une fleur naturellement, sans qu'il n'y ait rien à faire, sans qu'il n'y ait, vous voyez ce que je veux dire, rien à investir ou comme ça. Alors que j'ai quelqu'un qui justement est bien dans sa vie, est stable et épanoui, mais on a un peu ras-le-bol de ces énergies-là, de ce truc un petit peu léger, volage, jeune, qui a envie de couper avec ça pour aller vers autre chose. La montagne, je vais juste en mettre une sur la montagne. Après, vous savez, il y a plein de... Quand je fais des grands tableaux comme ça, il n'y a plus d'interprétation possible. Là, je vous fais une lecture générale et je pars sur... sur une lecture comme ça, quoi, qui me vient. J'ai un peu, vous voyez, cette notion de eh bien, tu ne veux pas sortir, eh bien, tu ne veux pas faire ça, eh bien, ça ne t'intéresse pas d'être dans... Vous voyez, l'idée d'investir pour se faire plaisir, être bien. Tu préfères être dans le stress, la tête dans le guidon ou dans des choses jeunes. Moi, ça ne me convient pas. Je te laisse dans ça et moi, je passe à autre chose. Je vais chercher bonheur ailleurs. Mais ça ne veut pas... Vous voyez, si vous êtes en couple, par exemple, ça va être... Ah ben, tu veux faire ça ? Eh bien, très bien. Je vais voir mes amis et moi, je vais faire autre chose. je vais me divertir, je vais profiter de ce week-end, de la vie différemment. Et là, quelqu'un qui va se dire ah mince, mais il faut peut-être que je fasse quelque chose. Oui ! Oui, oui ! Mais attention, parce que là, j'ai une personne qui peut être pas mal dans le mental et dans la négativité. venimeuse et tout de suite être plutôt dans la critique qui peut... Alors, attention, pour certains, pas tout le monde, à la personne qui va vous envoyer des pics dès que vous êtes bien, épanoui, que vous faites quelque chose d'agréable, qui va vouloir squeezer ce bonheur-là. Parce que mince, si vous êtes bien, si vous êtes heureux sans elle, elle, elle sent que c'est jeune, elle peut vous perdre. Elle peut... Vous voyez, donc des personnes comme ça qui peuvent un petit peu jouer de manipulation et d'ego pour vous couper l'herbe comme ça sous le pied. Mais c'est même pas toujours conscient. Bon, bah écoutez, on va arrêter là. J'ai fait une guidance d'une heure. J'ai cette notion d'une féminine qui trouve l'inspiration pour aller vers quelque chose qui respire, qui est construit, qui est agréable. donc ça, c'est quand émotionnellement, vous avez déjà fait un sacré travail pour avoir des outils pour soulever les montagnes de votre propre mental et votre propre histoire de vie, votre raca, il y a une transformation ici, assurément. OK ? Et vous avez des réponses sur ce qui est bon pour vous ou pas, ce qui vous empoisonne la vie, ce qui ne vous correspond pas, ce qui va vous mettre mal à l'aise, ce qui va être stressant, ce qui va, vous voyez, vous approuvrir émotionnellement des personnes où ça va être juste un premier rendez-vous, on fait plaisir et puis après, des personnes, vous sentez qu'elles ne sont pas là, elles ne sont pas dans une relation, elles sont dans de l'acquis de « occupe-toi de moi » comme un enfant, vous voyez. Donc, fais-moi plaisir, occupe-toi de moi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et c'est comme ça qu'elles voient le succès en amour. C'est une dévotion mais ça, ça peut être un peu méfiance. On a tous pu avoir des relations comme ça qui nous embarquent dans de la dépendance affective, assurément. Et c'est le chemin qui a emprunté ici pour trouver des outils pour pouvoir avancer dans sa vie et se détacher de certaines croyances. assurément. D'accepter que certaines personnes vont rester dans le mal-être et le besoin des apparences d'être entourées, qu'elles se victimisent. Vous voyez, c'est très centré sur soi. Ici, c'est très jeune, assurément. Et sur l'arbre, « gentlemen », j'adore. « gentlemen ». Mais voilà, c'est ça qu'on veut, les amis. De l'élégance, de la séduction, de la finesse, des manières comme ça. La bonne dame riche, c'est ça qu'elle veut, la bonne dame. C'est ça qu'elle veut. Quelqu'un d'élégant, quelqu'un qui va lui ouvrir la porte, qui va lui demander comment tu rentres, je t'appelle un taxi, qui pose des questions qui est ouvert, qui s'intéresse, il regarde le monde, il regarde ce qui se passe, mais il est serein, le gentleman. Ce n'est pas la personne qui essaye de réussir sa vie financière, matérielle ou comme ça. C'est la personne qui sait nourrir toutes les branches de son arbre de vie, qui sait être créatif pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux autres. Il y a un changement ici entre une personne qui soit c'est vous qui avez cette perception et qui vous comprenez quel genre de personne vous voulez avoir à vos côtés, quel genre de vie vous voulez offrir à quelqu'un ou vous offrir à vous. mais il y a une distinction à faire, vous voyez, entre ce qui est carré, ce qu'on doit gérer au quotidien et le bonheur, le choix du bonheur. Moi, ça, ça me plaît bien. j'ai une personne qui se rend compte qu'elle est entourée d'amis, de personnes comme ça qui sont plombantes, qui sont toujours dans un a priori vis-à-vis des relations de l'amour. c'est de la dépendance affective, c'est égocentrique, c'est pas très gentleman. Voilà. Et j'ai une personne ici qui, malgré tout, a eu une éducation où on lui a appris à avoir des bonnes manières. Et ça, c'est masculin. Un homme à qui on a appris à respecter une femme. Vous voyez ? Donc, qui a potentiellement une maman qui est élégante, qui a une certaine... Je sais pas, il y a quelque chose. Donc là, ici, on voit, pour certains, aller vers quelque chose de complètement nouveau. Et vous libérez d'enfantillage ou de personnes comme ça où c'est pas nécessairement une relation en ce qu'on dit saine, en fait. C'est vraiment quelque chose plutôt toxique, dépendance ou comme ça. Voilà. Ici, on a une personne qui s'affirme et veut être dans la séduction, l'idée de courtiser, l'idée de... Mais que ce soit tourné vers des valeurs, un couple, et non pas une personne qui va courtiser le monde entier, qui va être partout à la fois ou comme ça. La famille, les amis, le travail, il faut... Vous voyez ? Donc voilà, moi, cette lecture, elle m'a bien plu. Il y a un changement ce week-end. Quelqu'un qui est vraiment... Ici, c'est... Qui fait genre il faut travailler ou ceci, cela pour en fait éviter. Éviter d'être dans un moment de plaisir, d'ouverture de cœur qui n'arrive pas, qui n'est pas à l'aise avec ça. Et c'est comme ça. C'est là où elle en est. Et pour d'autres, c'est votre état d'esprit, c'est votre réflexion par rapport aux relations qui vous amènent à vous dire « Ah ouais, ouais, ouais. Moi, j'en ai fini de croire en des histoires où la personne va s'ouvrir, va se déclarer, va vouloir. » Et au final, vous vous rendez compte que non, jamais. Jamais elle va s'intéresser à vous, vous poser des questions ou être indépendante dans sa vie, à l'aise dans sa vie, épanouie. Et voilà. Ça peut vite faire perdre l'intérêt ici. L'enthousiasme, la libido ou des choses comme ça parce que quelqu'un est pas là et quand elle est là, c'est « Je prends, je prends, je prends, mais je donne pas. Je suis pas à l'aise avec ça, vous voyez. » Donc, il y a quelque chose qui prend fin assurément. Ça me fait rire parce qu'il y a quand même cette notion de… Vous savez, quand vous travaillez comme ça sur des expériences de vie et que vous en arrivez au point à vous dire « Non, mais c'est pas possible. Je suis désespérée. Je n'en peux plus de ces situations. Je n'en veux plus. » Mais je le vois vraiment avec un peu humour, voire avoir des discussions avec des amis ou des personnes de confiance où vous vous dites « Mais c'est pas possible que je me sois embarquée aussi longtemps dans ces choses-là que je n'ai pas compris avant. » Mais c'est comme ça, la vie. C'est quand c'est le moment. C'est quand c'est le moment que vous avez des réponses pour construire quelque chose de stable. Et vous pouvez être en couple depuis longtemps. Et c'est vous, avec vous-même, votre histoire de vie, vos failles ou comme ça sur lesquelles vous essayez de travailler. Ça vous semble laborieux, ça vous semble laborieux jusqu'au moment où vous trouvez cette vérité qui arrive où vous en faites moins. Vous trouvez la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance après racine. Alors, tout est possible. Voilà les amis pour la lecture de ce week-end. J'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses, des messages ou que ça a été un agréable moment de divertissement pour vous. Encore merci de votre écoute de présence et fidélité. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos encouragements. Prenez soin de vous. Excellent week-end à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye, bye.